The North Face est l'une des marques de vêtements les plus répandues dans le monde. Son aventure démarre aux Etats-Unis, mais la marque a désormais une présence internationale. On la retrouve implantée dans chaque grande ville du monde, dans des boutiques parmi les plus luxueuses. The North Face est spécialisée dans la confection de vêtements et d'équipements haut de gamme pour des activités sportives en extérieur, la plupart d'entre elles extrêmes comme l'escalade ou la randonnée en altitude. Les plus grands grimpeurs, alpinistes, skieurs, planchistes, coureurs d'endurance et autres explorateurs de la surface du globe s'équipent avec cette marque, mais pas seulement. Elle a aussi une clientèle moins performante physiquement, mais soucieuse de confort et de qualité. Il faut reconnaître que l'entreprise repousse sans cesse les limites de l'innovation, motivée par un instinct d'exploration unique dans le monde du textile. Sa devise est d'ailleurs, Never Stop Exploring. La marque propose des tenues prévues pour résister à des températures extrêmes en pleine nature comme le canyoning ou le ski. Même si vous ne pratiquez aucune de ces activités, il est quasiment certain que vous connaissez cette marque à travers ses t-shirts, ses manteaux ou encore ses innombrables collaborations avec Suprême. Si aujourd'hui la marque The North Face semble couronnée de succès et absolument hors de tout danger commercial, nous allons voir dans cette vidéo son ascension, sa chute, sa remontée, sa rechute et encore finalement l'explosion de The North Face dans le monde entier. En effet, l'entreprise a connu bien des montagnes russes. Elle s'est retrouvée trois fois au sommet de la prospérité et deux fois au bord de la chute fatale d'une faillite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons raconter ce parcours incroyable. Voyons d'abord l'origine du nom de la marque et son logo. Son nom fait référence à un terme bien connu chez les alpinistes. La face nord d'une montagne est son côté le plus difficile à escalader, c'est le versant le plus froid et le plus impitoyable de la montagne. La face nord est aussi la partie de la montagne qui reçoit le moins de soleil, il y fait donc plus froid et la neige est extrêmement glissante. Elle n'agrippe pas autant que sur les autres parois de la montagne. Les prises y sont très difficiles et c'est une face hostile, presque infranchissable. De plus, les températures glaciales ont d'énormes conséquences sur la surface des parois de la montagne car le froid sibérien y provoque de l'érosion, rendant la face nord plus abrupte et hostile. Célèbre dans le milieu de l'escalade, la face nord est la plus ardue à gravir, elle pousse l'homme à une confrontation extrême et dangereuse avec la nature. Le mont The North Face a donc été choisi pour valoriser l'aspect de totale résistance des vêtements dans des milieux qui poussent l'homme à se confronter à ses limites physiques. Elle est donc réservée aux alpinistes les plus expérimentés. Son logo, avec ses lignes recourbées sur la droite, n'a pas une signification évidente au premier regard. Il s'agit en fait d'une représentation graphique de la montagne nommée Half Dome, située au milieu du parc de Yosemite en Californie, près de San Francisco. C'est une destination populaire, réputée dans le milieu des randonneurs expérimentés. Mais attention, tous les guides de ce parc de 25 km situé autour du Half Dome seront unanimes à vous le déconseiller si vous n'êtes pas en très bonne santé physique, bien entraînés et super équipés. La hauteur du Half Dome est de 1440 mètres par rapport au niveau de la vallée, il est donc impossible de l'escalader pour des novices. Paradoxalement, la légende de The North Face est née à la plage, plus précisément dans le quartier de North Beach à San Francisco, à une altitude d'à peine 46 mètres. C'est là, en 1966, qu'un duo de randonneurs passionnés choisit d'aller au bout de ses rêves et de fonder un petit commerce spécialisé dans le matériel d'alpinisme. En effet, c'est un couple, Doug et Suzy Tompkins, militants écologistes et fans d'activités en plein air comme le camping, la randonnée et l'escalade, qui décident d'ouvrir une boutique à San Francisco consacrée à leur passion. Le magasin ciblait des clients qui leur ressemblaient, qui achetaient des équipements de randonnée et d'alpinisme et qui recherchaient la meilleure qualité. En fait, précisément sur le même principe que The North Face aujourd'hui. La différence, c'est qu'au départ, il ne s'agit que d'une simple petite boutique. Le couple Tompkins n'avait pas de marque et ne créait pas ses propres vêtements. C'est assez surprenant, car The North Face est désormais connu mondialement grâce à ses produits qui offrent des propositions techniques, innovantes et révolutionnaires. Après trois ans d'existence de leur unique boutique, le couple décide de se lancer dans la conception et la création de ses propres sacs à dos et de divers équipements. C'est au début des années 70 qu'ils élargissent leur gamme à la création de vêtements. En 1975, ils conçoivent leur premier objet révolutionnaire dans le monde du camping et très novateur, la fameuse tente à dôme géodésique. Elle est spécialement conçue pour résister à des conditions extrêmes et c'est la première tente avec des tiges flexibles en forme de dôme sans piquer à l'intérieur. Elle devint immédiatement le modèle phare de leur fabrication. En 1975, ils créent des sacs de couchage dans le même esprit et qui font référence dans le milieu des campeurs. En 1988, ils conçoivent un manteau révolutionnaire toujours dans un matériau très novateur qui permet de protéger très efficacement des froids extrêmes. Au fil des années, ils continuent d'inventer et d'innover en proposant des équipements toujours plus résistants, pratiques et performants. Ce sont sans aucun doute leurs innovations ingénieuses et en permanence renouvelées qui sont à l'origine de la première ascension de The North Face. Les Tompkins ont su mettre au point et commercialiser des objets ultra pratiques qui répondent aux aspirations des clients. L'entreprise The North Face continue à prospérer jusqu'à la fin des années 80 et mais c'est aussi à cette date qu'elle se heurte à son premier vrai échec. Le couple Tompkins, devenu hyper confiant dans ses propositions grâce au succès remporté, trouve logique de se développer. Ils décident alors de manufacturer leurs produits et de ne plus rien sous-traiter de la fabrication pour être autonome. Hélas, ils s'avèrent rapidement incapables dans la gestion de ce nouveau métier. Certains pensent que c'est ces prix de revient trop élevés pour la fabrication de ce genre de produits qui les perdront, d'autres qu'il s'agit plutôt de leur mauvaise gestion de toute la logistique. The North Face connaît ses premières graves difficultés. La marque a produit un trop grand nombre d'équipements de toutes sortes et se retrouve avec sur les bras des montagnes d'invendus. L'ampleur des difficultés économiques provient de tout l'argent gaspillé pour la fabrication des produits invendus, mais aussi de leur perte de valeur, en particulier les vêtements qui se démodent ou les objets qui deviennent obsolètes soit parce qu'ils sont saisonniers, soit parce que carrément ils ne fonctionnent plus. Il a donc fallu baisser tous les prix et brader pour vendre ce qui était encore possible. C'est alors que leurs premières difficultés financières apparaissent. Marque réputé pour sa grande qualité de matériaux et de finition, les clients savent qu'en s'offrant un nouveau manteau The North Face, la personne a payé un peu plus cher, mais pour de la qualité. Cela contribue à une bonne réputation. Mais bloqué par un vieux stock d'invendus à écouler, il a vite fallu ouvrir des magasins outlet dans lesquels la marchandise est bradée. S'il est devenu banal aujourd'hui d'écouler un surplus d'invendus dans des lieux de déstockage, ce genre de lieu de vente fonctionnait encore mal à cette époque, surtout pour des marques réputées de grande qualité comme The North Face. Finalement, cela va beaucoup en dégrader l'image. D'autant que non content d'écouler les invendus dans les outlets, les Tompkins ont l'idée de fabriquer des collections plus bas de gamme spécialement destinées à une vente soldée. Cette décision va faire empirer la situation. Le nombre de ventes dans les vraies boutiques The North Face tombe en chute libre. Les clients s'en détournent pour privilégier les achats de la marque dans les solderies, cherchant la bonne affaire avec des produits beaucoup moins haut de gamme et plus du tout rentables pour l'entreprise. En 1988, The North Face est racheté par une société appelée Odyssey Holdings. Au début des années 90, Odyssey met en place une nouvelle stratégie pour tenter de renverser la situation et redresser l'entreprise. Leur tactique va à l'opposé de la solderie. Ils ferment toutes les boutiques outlet et sous-traident la fabrication de certains items. Ils changent aussi les méthodes de management. Leur bouleversement redort le blason de la marque et fait vite augmenter les ventes. Mais la suite est surprenante. Pile au moment où tous les changements commencent à se faire vraiment ressentir, le nouveau propriétaire, Odyssey Holdings, fait faillite. En effet, le groupe détenait 30 autres entreprises en plus de The North Face et ce sont elles qui l'ont mené à la ruine. En 1994, The North Face rencontre un nouveau patron et redevient une entreprise autonome et indépendante. 1996 est une année importante qui représente un virage. Beaucoup d'événements importants se produisent. Premièrement, The North Face rentre en bourse et commence à ouvrir ce que le nouveau patron appelle des Summit Shops ou en français boutique au sommet. Il frappe fort en implantant 461 de ses points de vente en 4 ans. Ces boutiques se situent sur des petits emplacements, moins chers que des boutiques traditionnelles. Ils servent à organiser des événements, vendre les invendus et présenter au regard les nouvelles collections. Ce sont les premières pop-up stores. Une des lignes de produits qu'ils veulent promouvoir activement est la gamme Techwear. Si jusqu'alors The North Face vend principalement des vêtements destinés à des sports ultra-sélectifs comme le trekking ou l'escalade, il faut se rendre à l'évidence, cette clientèle pointuée d'ultra-sportifs ou de passionnés reste élitiste. La gamme Techwear est donc la première tentative pour ouvrir la marque à une clientèle plus large avec une ligne de sportswear passe-partout qui convient aussi bien aux marathoniens de l'extrême qu'aux allergiques à l'effort. Si c'est une bonne option pour évoluer, c'est aussi un pari qui va s'avérer ultra risqué. Bien sûr, cette gamme rencontre un bon succès, mais il est insuffisant et ne fait pas exploser les ventes autant qu'escompté. Elle conduit même tout droit à la deuxième grave chute économique qui sera la plus dangereuse pour la marque. Cette fois, l'issue a failli être fatale et The North Face aurait pu totalement disparaître du marché. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus redoutable et inattendue est un énorme scandale de comptabilité. Dans les années 90, The North Face décide de se pencher sérieusement sur ses comptes de résultats des deux dernières années et de falsifier certains chiffres. Les nouveaux bilans pour 1997 ont vu les ventes baisser de 6% avec une 42% de bénéfices en moins. Une phrase d'un rapport du fisc dit clairement. De 1997 à 1998, le directeur financier de The North Face, Christopher Crawford, et le vice-président des ventes, Todd Katz, ont mis en place une série de stratagèmes pour gonfler artificiellement les résultats financiers de The North Face. En conséquence, The North Face a frauduleusement gonflé ses revenus et sa marge brute. Les comptes sont truqués, ce qui fait passer l'action de 27$ à 13$. Le prix de la société se voit réduit de plus de la moitié. Les dirigeants quittent un à un le navire et commencent à démissionner, ce qui est toujours un mauvais présage. C'est le genre de catastrophe qui peut très vite ruiner une entreprise. Le point où l'action est au plus bas est inscrit dans le bilan financier de 1999. Il y est noté noir sur blanc que l'issue est fatale, que la poursuite de l'entreprise n'est pas viable et que la faillite est désormais la meilleure option. Ils ne savent plus comment remonter la pente. A ce moment précis, il y a de grandes chances pour que The North Face connaisse une fin tragique pour son aventure. Tout semble perdu et on se demande encore comment la marque a pu rebondir et exister encore aujourd'hui. Grâce à quelle rencontre inespérée ? La réponse est VF Corporation. En effet, depuis 2000, la marque appartient au groupe de textiles américain VF Corporation, un géant dans l'industrie du textile, propriétaire également de la marque Timberland et Vance. Lors de l'achat de The North Face, VF Corporation détient un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est de 20 milliards. Ce gros groupe textile, qui est notamment propriétaire de Eastpac, a fait l'acquisition de The North Face en avril 2000. Ils le rachètent pour la somme de 25,4 millions de dollars, ce qui revient à 2 euros l'action. VF Corporation considère ce rachat comme une très bonne affaire, plutôt bon marché et une bonne occasion de relancer la marque. D'attirer de nouveaux clients et enfin, pour le groupe, d'acquérir une marque de vrais vêtements techniques de sport. VF Corporation va complètement ressusciter The North Face. Riche de plusieurs milliards de dollars, l'entreprise est capable d'investir des fonds colossaux pour relancer la marque. Le plan de VF Corporation a fonctionné à merveille et en a fait leur deuxième plus grande marque après Vance. On a le sentiment que les deux entreprises ont réussi une collaboration parfaite. VF a ramené The North Face sur le marché et The North Face contribue désormais largement à la réussite financière de VF Corporation. Toujours propriétaire de plusieurs marques dont un papieri. Aujourd'hui, la marque The North Face est auréolée de nombreux succès. La clientèle s'étend bien au-delà des seuls amateurs de sport en plein air, la marque s'est largement ouverte à une vaste clientèle qui peut n'avoir aucun goût pour l'effort. Accessible à tous, on peut se procurer des vêtements de la marque dans les corners des grands magasins, dans les boutiques de sport ou au sein des boutiques de la marque dispersées un peu partout sur la planète. La marque organise même régulièrement des collaborations avec Suprême qui s'épuisent en moins d'une seconde sur le site. Aujourd'hui, même les personnes qui n'ont jamais mis un pied à la montagne sont familiers de la marque. En résumé, The North Face est une marque innovante, fiable et prospère qui a plusieurs fois risqué le gouffre financier mais qui a finalement su trouver le chemin des sommets. Elle n'a jamais été aussi prospère qu'aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous de la marque en tant que client ? Êtes-vous satisfait de la qualité, des prix ? Racontez-moi tout en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner et à activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501